et voilà nous y sommes Valérie bonjour Valérie tu vas bien ça va bonjour Mickaël je te dis bonjour même si on vient d'être en communication pendant un quart d'heure mais voilà c'est histoire de t'introduire voilà Valérie donc eh bien aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 février et je suis heureux d'accueillir Valérie Degnaud qui va nous parler d'elle et bon ben voilà je vois qu'il y a Véronique qui est présente déjà donc je te salue Véronique je sens qu'il y a un petit moment à prendre là avant de commencer le témoignage de Valérie je sens qu'il y a quelque chose à faire redescendre un petit peu en moi et en fait je sens qu'il y a il est important pour moi de rappeler que ma démarche là actuelle ce que je propose c'est une action pour le Christ c'est un un moyen de faire vivre Christ sur la terre et voilà ça me fait du bien de dire ça c'est ça et donc je sens que là ça me fait monter la vibrance ma vibration dans mon corps parce que je 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 témoigne de ce qui m'a de mon intention et de l'inspiration que j'ai reçu de mon je suis voilà inviter des personnes qui veulent témoigner de leur je suis qui veulent témoigner de qui elles sont en toute simplicité là ici et maintenant dans ce corps de chair et étant l'expression la plus parfaite de ce que leur je suis a voulu manifester ici et maintenant voilà voilà comment je t'accueille Valérie ok alors Valérie pardon non je disais j'ai peut-être pas tout entendu mais c'est ok oui oui donc je vais je vais dire je vais parler de ça aussi la technique c'est un peu moyen au niveau de la de la connexion chez Valérie j'ai l'impression qu'elle dans sa connexion elle reçoit bien les informations au niveau de la de l'internet mais par contre non plutôt dans la dans la réception c'est un peu moyen mais dans l'émission ça va bien là on voit bien que la l'image est très bonne le son est très bon mais il peut y avoir un décalage et il peut se faire aussi qu'elle n'entende pas tout 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 les mots donc je vais essayer d'être d'être de tranquille et aussi de bien me mobiliser pour bien exprimer mon intention mes questions et ma vibration voilà c'est ok pour toi Valérie je vais commencer par montrer les cartes que j'ai tiré là juste avant notre rencontre les cartes qui donnent la couleur la couleur de notre rencontre donc il y a une carte du galet du jeu du galet d'élodie qui elle est carrément littéralement tombée toute seule du tas quand j'ai quand je ai mis c'est puissant je vais vous la lire j'utilise dans le creuset de mon bassin la puissance du feu alchimique pour transmuter la densité du plomb de ma légende humaine et là moi je transmute là en subtile poudre dorée de mon mois 10 de mon mois divin je vais la redire j'utilise dans le creuset de mon bassin la puissance du feu alchimique pour transmuter la densité du plomb de ma légende humaine en subtile poudre dorée de mon mois divin et là pour moi cette carte elle me ramène là tout de suite justement dans mon corps dans mon bassin et peut-être que chacun d'entre nous puisque là nous sommes huit personnes il y a huit personnes qui sont avec nous en direct peut-être qu'on peut tous mettre notre attention dans notre bassin justement bien nous revenir dans notre bassin bien nous nous enraciner être bien en contact avec ce creuset alchimique l'endroit où va s'alchiminer s'alchimiser toute la densité de la légende humaine pour pour la transformer en poudre en poudre subtile dorée de mon de notre mois divin à chacun voilà ça c'est la première carte et la deuxième carte du jeu de osho alors ça j'adore cette carte c'est la carte de l'aventure l'aventure donc l'aventure on voit une petite fille qui marche sur le chemin et qui est attirée par la lumière qui se dirige de la lumière donc là en fait pour moi entre l'alchimie et l'aventure ça me parle de de comment dire de de pureté de d'intention d'intention je dirais même naïve dans le sens où voilà je je peux être comme un papillon attiré par la lumière et je vais me diriger vers la lumière même si je ne sais pas encore ce qu'il y a je vais me laisser inspirer par mon je suis je vais aller vers voilà je vais me laisser guider par la lumière du christ et de mon je suis voilà qu'est-ce que ça t'inspire ces deux cartes valérie ben c'est typiquement le chemin que je suis en train d'emprunter parce que ben je je suis en cours de cheminement donc après avoir expérimenté on va dire la première partie de ma vie qui qui était d'expérimenté la légende humaine eh bien aujourd'hui je suis en train de cheminer pour ben en fait me délester de tout ce que je dois me délester et cheminer pour aller retrouver ma lumière donc ces cartes me parle énormément c'est vraiment le chemin que je suis en train d'emprunter donc cheminer pour ben retrouver pour m'unifier avec je suis et puis retrouver ma divinité alchimiser cette vie alchimiser tout ce qui a été mis en place dans ta vie pour faire un avec ton je suis c'est ça ah super où est-ce que tu habites pardon où habites tu valérie dans quel coin tu vis là actuellement ah je suis actuellement en charente dans le nord charente d'accord ok et un est-ce que c'est ta région d'origine là où tu es non je suis alors j'ai j'ai beaucoup j'ai fait beaucoup d'endroits avant d'arriver en charente mais je suis originaire de de la sarthe dans le 72 au moment d'accord ok et alors qu'est ce qui t'a amené dans ce coin et bien les différents les différents déplacements on va dire que ça a été professionnel puisque j'ai évolué au centre de l'entreprise où je travaillais où j'ai travaillé pendant un temps et et après donc je j'ai fait bourges je suis arrivée sur poitiers et de poitiers ben en fait c'est je suis arrivée en charente parce que on va dire que c'est la rencontre avec mon compagnon qui m'a emmené en charente d'accord ok et c'était quoi alors ce quel métier tu faisais dans cette entreprise dans laquelle tu es resté longtemps alors je travaille j'ai travaillé donc donc comme je disais pendant un temps et je j'étais une entreprise de transport donc sur le mans et l'avantage c'est qu'avec cette entreprise il y en a plusieurs donc un peu partout en france on peut évoluer assez facilement selon ses envies et c'est ce que j'ai fait en fait j'ai mené mon petit bonhomme de chemin au sein de cette entreprise où en fait je suis devenu simplement animatrice d'équipe et et pour ça il fallait déménager et voir une autre agence donc j'ai évolué comme ça jusqu'à jusqu'à poitiers jusqu'en 2018 on va dire ou là en 2018 ben j'ai j'ai fait un grand tournant dans ma vie j'ai alors qu'est ce qui s'est passé alors parce que 20 ans dans son entreprise aujourd'hui c'est quand même c'est quand même rare et alors donc il ya c'est passé en 2018 eh bien je dis 2018 parce que c'est vraiment en fait comment dire c'est vraiment en 2011 où j'ai commencé à avoir comment dire à me poser les questions est-ce que je suis à ma place est-ce que est-ce que c'est vraiment ce que je veux et puis ben comme en fait c'est difficile de faire le pas et de quitter l'entreprise alors il m'a fallu du temps donc j'ai commencé à faire des activités du yoga de la sophrologie enfin plein d'activités pour me m'aider en fait quelque part a commencé à revenir à l'intérieur de moi et de fil en aiguille donc j'ai fait comment dire un stage de perspective professionnelle c'est un peu comme l'équivalent d'un développement personnel où là aussi j'ai beaucoup appris sur moi et c'est en 2017 et le hasard ne faisant bien les choses puisque comme en fait on co-crée notre situation eh bien mon poste a été supprimé ah oui carrément d'accord eh ben oui mais parce que voilà enfin je voilà on a j'y ai mis cette énergie et cette énergie ben le moment est arrivé donc ben j'ai on m'avait proposé donc on m'a dit que mon poste était supprimé donc ok on m'avait proposé effectivement d'autres postes qui bien sûr ne me convenait pas c'était évident et 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 là ben j'avais besoin d'un temps quand même parce que c'est pas rien de faire ce choix et et j'ai fait ce choix j'ai j'ai vraiment pris ce choix qui venait vraiment du coeur et tellement du coeur que j'ai vraiment senti mon plexus solaire qui était mais ouvert mais vraiment senti la chaleur le soleil au niveau de mon plexus solaire et j'ai senti mais une libération c'était mais libératoire et ça me mettait en joie parce que pour une première fois de ma vie je faisais un choix qui venait de moi et je voilà j'allais faire ce que je savais pas du tout ce que j'allais faire parce que je sautais du haut de montagne j'avais rien derrière mais je l'ai fait je suis partie et c'est bien simple quand je suis sortie du bureau du chef d'agence ma collègue qui était attristée me dit mais tu as les yeux qui pétit tu es en joie mais oui j'ai fait la j'ai fait j'ai pris une décision mais la plus folle mais c'était joyeux quoi j'étais mais contente d'avoir fait ce choix parce que parce que enfin j'allais peut-être faire quelque chose qui allait me correspondre au plus profond de moi même je ne savais pas encore quoi mais mais voilà c'est comme ça que j'ai eu toute ma première partie de ma vie et la deuxième partie de ma vie où là ça a été un tournant et alors comment parce que donc c'est intéressant tu dis là j'ai fait un choix c'est presque la première fois que je fais un choix aussi important simplement à partir de moi ça veut dire que avant tu étais guidé par quoi qu'est ce qui se passait pour toi alors pour pour cibler un petit peu j'étais une enfant qui est j'ai étouffé mes ressentis mes sentiments voilà je n'écoutais pas du j'ai complètement comment dire anesthésié mon intérieur et donc mon repère c'était l'extérieur d'accord donc j'ai j'ai donné pouvoir à l'extérieur en fait et je me suis fait je me suis laissé guider par parce qu'on voyait de l'extérieur de moi c'est à dire que si on voyait oh là là tu as les compétences de faire ci ah tu devrais faire ça bah ok bah j'y vais et comme je suis quelqu'un qui m'adapte très facilement à toutes les situations et bien on y va et et qui ben voilà c'était un challenge et on y va et c'est comme ça que depuis en aiguille je suis arrivée à quelque chose qui m'a beaucoup apporté bien au contraire mais il arrivait un moment j'étais plus en alignement avec ce que j'étais d'accord et tu l'as ressenti c'est ça c'est intéressant parce que on peut dire quelque part au départ tu donc tout est basé à partir de l'extérieur et puis plus tu avances dans le temps plus tu te construis quelque part et il y a un moment donné où où tu commences à t'interroger est-ce que en 2011 voilà quels sont mes choix qu'est ce qu'est ce qui vient de moi qu'est ce qui vient de l'extérieur là tu commences à faire du tri à trier un petit peu les choses je suppose pour qu'à un moment donné tu puisses dire ben ça y est je sais là je sais et je vais quitter cet emploi parce que je sens que c'est la meilleure meilleur choix qui m'est proposé c'est ça oui et il y avait tout plein de signes bien sûr mais que je n'ai jamais vu puisque ben j'étais pas encore comment dire j'étais dans le déni donc je voulais pas voir après tout c'était confortable j'avais quelque chose un confort qui était qui était mais pas négligeable donc c'était parfait en fait quelque part mais je sentais au plus profond de moi même qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir et je je commençais à m'ennuyer je voilà j'étais en train de m'éteindre voilà j'étais en train de m'éteindre ouais c'est intéressant et alors donc du coup là tu tu quittes ton job et qu'est ce qui se passe pour toi à partir de ce moment là qu'est ce qui se passe au moment où tu fais où tu fais où tu prends où tu fais ton choix délibéré et où la joie jaillit en toi comment tu vis là comment tu vis après ça et bien alors donc je suis partie au mois de juin et et bien de juin jusqu'en début d'année 2019 ça n'a pas été simple parce que bien sûr mon mental et mon petit saboteur mon petit saboteur m'a rattrapé et j'ai eu énormément de doutes je me suis dit mais qu'est ce que j'ai fait mais qu'est ce que je fais mais qu'est ce que tu vas faire quoi et je n'avais rien je ne savais rien je je j'ai là et là c'était mais c'était mais trois mois mais c'était mieux j'avais une tête comme ça j'avais le le cerveau mais complètement comprimé je j'avais un j'ai prouvé un besoin mais j'ai mais va marcher quoi marche et c'est d'aller au contact de la nature pour pour te vider parce que je n'arrivais plus à dormir donc ça a été ça voilà j'ai eu l'effet en fait l'effet l'effet de ma décision mais pourtant je savais au plus profond de moi même que c'était la bonne décision parce que mon plexus m'a tellement confirmé ce choix que j'en étais sûre mais en fait ce que j'avais peur c'était la peur de l'avenir mais qu'est ce que je vais devenir qu'est ce que je vais faire c'était ça c'était mes peurs qui venaient à la surface j'étais confronté à mes propres peurs en faisant ce choix en fait quelque part c'était déjà j'étais un peu sur mon chemin où j'avais déjà mes peurs qui se manifestaient en moi et donc j'ai cherché j'ai j'ai beaucoup été ça j'avais un besoin d'être seul d'aller au contact de la nature et de beaucoup marcher ça m'aidait ça m'apaisait c'est j'y trouvais une certaine tranquillité et puis j'ai pris conscience que ce que j'aimais beaucoup c'était la relation d'aide j'aimais beaucoup parler avec les autres enfants je passais énormément de temps j'aimais être avec les enfants de mon âge mais j'aimais beaucoup être avec les adultes parce que je passais beaucoup de temps en fait à les observer et les regarder et donc j'avais cette comment dire cette facilité à écouter à observer les autres et je me suis dit mais et comme j'adore ça parce que c'est une vraie passion en fait d'écouter les autres je me suis dit mais pourquoi tu ne ferais pas un métier avec la relation d'aide sauf que j'avais pas du tout envie de faire de longues études donc déjà ça ciblait énormément pour moi non je voulais pas passer cinq ans dans les études je voulais quelque chose de très court de très simple et qui me permettait de ben voilà des bébés quand on va dire et donc je me suis orientée vers la sophrologie bon il faut savoir que j'en ai fait pendant sept ans et je me suis dit mais pourquoi pas faire de la sophrologie donc en 2019 eh bien je j'ai pris j'ai repris les cours sur bordeaux et j'ai commencé donc l'initiation autour pour exercer les métiers de sophrologie jusqu'à la fin de l'année 2019 et oui donc en fait oui tu veux tu veux dire autre chose non 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 j'ai essayé de t'écouter en fait oui moi ce que je trouve vachement intéressant dans ce que tu dans ce que tu expliques aussi c'est dans ton chemin dans ton cheminement tu dis que 2011 tu as commencé à te poser des questions c'est un petit peu la conscience on peut dire que là la conscience se réveille et et à partir de là de 2011 jusqu'à 2018 on pourrait dire là il y a sept ans où en fait tu commences tu fais un nettoyage intérieur où de par cette conscience qui te dit bon est-ce que c'est bien est-ce que tu es bien sur le bon chemin tout ça c'est à dire tu commences à entendre un petit peu ton intuition tes inspirations et tout ça et que on peut dire que ton je suis à ce moment là te met te comment dire te prépare te prépare à cette à cette rupture en 2018 c'est à dire que moi ce que je trouve magnifique c'est que je suis il n'est pas pervers et que effectivement il y a des fois des coups durs dans l'avion il y a des ruptures hyper fortes mais quand on regarde un petit peu en amont on s'aperçoit en fait que tout que tout est préparé en fait tout est préparé sauf que le mental il ne le voit pas ça tu vois il y a quelque chose qui se fait dans le subtil on pourrait dire un petit peu voilà dire que je suis te propose des activités de développement personnel par exemple ou de développement spirituel ou des activités physiques pour reprendre contact avec ton corps et ça tranquillement tu y vas tranquillement et jusqu'à un moment où tu où tu où tu sens ton corps et tu te rends compte de ce qui se passe dans ton corps et tu parlais de ton plexus qui était un soleil et là effectivement je voyais Christ là qui qui rayonnait hyper fort et qui donne toute la puissance nécessaire pour rompre rompre avec la légende humaine rompre avec comment avec un passé souffrant avec des des repères bah des repères qui sont tout cuits tout fait on le sait comme tu disais je me base à l'extérieur voilà je m'accroche un petit peu à des détails à droite à gauche et puis je pourrais continuer comme ça pendant toute mon existence et là en fait il y a toute la puissance qui arrive là qui est organisée parce que déjà avant il y a eu une grande préparation de nettoyage et puis paf là il y a le choix qui est là porté par le Christ et le comment porté par le Christ et la décision est prise et une fois que c'est pris c'est fabuleux là le mental il dit oulala mais qu'est-ce qui s'est passé c'est ça qu'est-ce qui s'est passé moi je comprends plus rien là mais elle et là effectivement donc les peurs arrivent et tout le bazar et alors comment tu as réussi à sortir voilà à sortir de de ce brouhaha mental de peur et tout ça comment as-tu réussi à trouver les ressources pour te mobiliser et et du coup décider de et bien de de reprendre quelques études en sophrologie pour pouvoir entamer en fait un nouveau chemin quoi qu'est-ce que t'as senti en toi qui te qui te boostait j'ai cette force intérieure j'ai cette force intérieure et 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 je savais je comment dire j'ai toujours eu cette force intérieure et ça cette force je l'ai vue quand par exemple j'ai perdu mon père en 2013 et bien j'avais cette force j'avais cette force de pouvoir avancer cette force de elle est en moi et et pour moi c'est c'est voilà c'est c'est la vie la vie je le vois et ça grâce grâce effectivement aux guidances de Marie-Odine mais la vie en fait est un jeu et 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 nous apporte plein de situations pour pour avancer et pour se construire et donc je me suis dit ben allez il n'y a pas de raison tu vas trouver alors pour me donner effectivement la motivation aussi et d'avancer et bien j'avais pris ces habitudes de me faire des petits post-its et de mettre plein de phrases positives que ce soit sur mon frigo au niveau de ma fenêtre et quand je faisais ma vaisselle si ça allait pas bien et bien je me disais cette phrase c'était du genre j'ai confiance en moi je vais y arriver dans la vie enfin voilà c'était des choses qui me donnaient du moteur et et là l'envie encore d'aller d'avancer encore davantage et 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 bon bien sûr je me suis fait aider parce que ben je j'ai travaillé aussi parce que j'ai travaillé aussi sur les mémoires akashiques pendant deux ans et demi donc j'ai fait les mémoires akashiques enfin pas les mémoires akashiques mais les mémoires karmiques c'est pareil et et voilà donc j'étais aussi accompagnée donc ça aide aussi enfin j'avais quelqu'un qui avait ce regard extérieur qui qui m'emmenait vers la réflexion et et ben tout ça fait que ben j'ai j'ai réussi à à dire bon voilà je vais faire ça et 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 je vais commencer à faire cette formation et on verra ce qu'il en qu'il en m'adviendra mais mais voilà je me suis dit je vais au moins commencer à faire quelque chose à faire ce métier et puis ça va m'emmener vers cette relation d'aide bon aujourd'hui je vois que c'est pas du tout ça mais peu importe parce que ce que j'aurais appris et bien ces outils vont m'aider dans mon quotidien aujourd'hui donc ce n'est pas du négatif et au contraire ça m'a apporté parce que tout a une raison oui c'est ça ça c'est magnifique de voir ça parce que en fait quand tu parles là moi je j'ai l'image d'un voilier tu vois qui navigue sur l'océan et et qui est poussé un jour par un vent et là le capitaine peut se dire bon ben voilà ça c'est la direction le vent est comme ça super et puis d'un seul coup le vent tourne et et donc du coup on se dit ah ben mince ok donc donc le vent m'a permis d'arriver jusque là le vent tourne et bien je vais changer mes voiles de sens pour pouvoir profiter d'un autre vent d'une autre pour pouvoir continuer dans la direction c'est c'est ça c'est utiliser les outils utiliser ce qui est posé sur mon chemin même si ça se passe pas exactement et d'ailleurs je pourrais même dire moi de ma propre expérience ça se passe jamais comme je l'avais imaginé parce que mon mental ne peut imaginer que ce qu'il ne connaît et et de pouvoir se dire bon ben ok voilà j'ai fait cette formation j'ai découvert plein de choses aujourd'hui je me rends compte que c'est pas ça le vent a tourné mais c'est pas grave il y a un autre vent qui est là il y a toujours un vent qui est là et qui va me permettre de pouvoir aller avancer encore sur le chemin c'est pas à mettre à la poubelle ou quoi que ce soit ça fait partie des petites briques qui sont là qui construisent la maison intérieure et qui fait que c'est que c'est solide quoi et qui permet aussi d'avoir des couleurs plein de couleurs c'est exactement ça et c'est surtout que chaque expérience que l'on vit on apprend ses capacités moi mon ancien métier m'a appris avec mon métier à m'affirmer dans le rôle que j'avais et donc du coup comme j'étais quelqu'un d'hyper timide donc ça m'a renforcé encore plus ça m'a donné confiance et de l'assurance donc rien n'est perdu dans tout ce qu'on en fait parce qu'on met sans s'en rendre compte on met en action nos capacités et nos talents avec quoi on est arrivé en fait c'est ça et on les développe au fur et à mesure de ce que l'on dans le métier ou peu importe mais on les développe et moi tout ce que enfin avec l'Recule et maintenant et justement effectivement c'est aussi toute la préparation et tout ce qu'on voit avec Marie-Audi qui fait que ça nous fait aussi cheminer mais on a ce regard sur notre vie en fait on prend du recul et c'est ce que je suis mais en fait me fait expérimenter c'est qu'il me fait voir avec le regard du divin et il me fait analyser toute situation de ma vie et je vois le sens positif de chaque situation et je dis mais c'est génial c'est parfait magnifique il n'y a rien il n'y a rien de négatif il n'y a pas je ne t'entends plus je ne t'entends plus il n'y a rien c'est tout été parfait c'est ça qui est génial je suis là superbe Valérie ah ouais là ça me c'est c'est genre ça fait bien ouais j'ai une montée de vibration là ouais moi aussi je le sens ça se sent fortement très fortement et depuis quelques secondes ou minutes j'ai l'impression qu'il y a le soleil qui est arrivé dans ta pièce là et par derrière je vois la lumière derrière toi alors en fait c'est parce que j'ai mis de la lumière parce que c'est une pièce qui ne porte pas de lumière et qui est sombre et sinon le fond aurait été comment dire foncé et je ne sais pas si on m'aurait vu en fait et le but le but c'est de sortir de l'ombre c'est ça exactement oui c'est ça bon alors tu parles du je suis et de ta nature spirituelle tu la connais tu en as conscience depuis combien de temps comment c'est arrivé dans ta vie alors j'ai eu alors moi je suis enfin je suis née donc de parents qui étaient mais pas du tout ouverts catholiques mais pas du tout ouverts à la spiritualité et donc moi je ne connaissais rien en la spiritualité franchement je n'ai pas j'avais aucune notion enfin j'avais une notion des anges ou quoi que ce soit mais ou des médiums ou quoi que ce soit mais je veux dire j'avais rien de plus quoi c'est resté voilà enfin basique et ce qui est marrant c'est que quand on fait ce chemin quand on quitte cette première époque de sa vie en fait et qu'on il y a un retournement bizarrement là c'est pas bizarrement d'ailleurs la vie vous fait rencontrer des gens qui sont dans la spiritualité et là j'ai fait des belles rencontres j'ai rencontré une personne qui habite en Vendée qui s'appelle Marilyn qui était complètement ouverte et qui me parlait de la spiritualité après j'ai rencontré Vincent qui était effectivement dans la spiritualité et donc ça m'a donné une première ouverture alors c'est pas évident parce que j'avais pas du tout la notion de tout ce que je peux avoir aujourd'hui et j'ai on va dire que c'est seulement depuis depuis 2020 depuis 2020 que je commençais à avoir une ouverture et je dirais que c'est depuis septembre 2020 que j'ai commencé à voir les premières vidéos de Marie-Audine et grâce justement à cet ami qui m'a conseillé de regarder effectivement ces vidéos et de fil en aiguille j'ai toujours continué et puis aujourd'hui je regarde tout parce que c'est au-delà d'une guidance et d'une action il y a tout un enseignement qui nous aide à cheminer et qu'est-ce qui a été le plus fort pour toi justement dans cette découverte de la spiritualité le plus le plus fort quand je dis le plus fort c'est-à-dire comment dire comment dire peut-être peut-être le plus important qu'est-ce qui a été révélateur je pourrais dire dans la découverte de la spiritualité comme quoi dans la découverte que tu es un être divin qu'est-ce qui a été le plus révélateur pour toi par rapport à tes croyances ou à ta légende humaine justement je crois que enfin je crois on le sait on le sait intérieurement en fait ce qu'on a c'est très étrange parce qu'au départ quand j'ai écouté les vidéos de Marie-Odile ça m'avait mais complètement changé je 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 vibrais de partout j'avais des des chaleurs des montées de chaleur et non mais là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe je me suis dit mais j'ai des problèmes au cœur c'est pas possible et en fait non c'était juste la vibration qui m'a empêché de dormir j'ai été pendant une nuit à voir mais tellement j'avais une vibration très haute et là ouais c'était très fort pour moi parce que je me suis dit waouh c'est impressionnant ouais je découvrais au fur et à mesure donc ouais c'est ça qui en fait qui venait valider qui venait j'avais validé en fait quelque part ce que je savais à l'intérieur mais je crois que j'avais besoin de l'entendre ou le besoin de faire mes propres expériences de le ressentir en fait en moi-même ouais c'est très fort ce que tu dis là tes ressentis corporels oui effectivement sont très forts et mais c'est surtout que pour moi c'était 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 tout nouveau puisque j'ai complètement anesthésié mes ressentis mes sentiments etc depuis toute petite et je parlais très peu puisque c'est seulement j'écoutais et c'est seulement à l'âge de 17 ans qu'une amie me dit écoute Valérie c'est bien tu nous écoutes et tout mais jamais tu parles de toi bah non 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 j'ai rien à dire moi j'ai joué ma vie elle est elle est banale il n'y a rien à dire mais voilà et ça c'était effectivement un travail et de fil en aiguille en fin de compte je me suis ouverte et bah parce que tout ce que j'ai fait les activités que j'ai pu faire et puis aussi calmer mon mental et bien j'ai pris conscience que bah je ressentais que je ressentais des choses en moi mais j'avais encore ce côté bah j'ai découvert aussi d'autres choses de côté de moi qui qui n'aime pas quand ça quand ça marche pas ou quand je sais pas comme j'arrive pas comme les autres et là je veux dire j'ai mon côté négatif qui ressort et tout ça donc voilà j'avais encore des choses à travailler parce que même si je ressentais je devais encore aller plus loin dans mon délestage pour ressortir encore plus c'est une clé là que tu donnes avec ton c'est une clé que tu donnes du fait quand tu dis en fait que quand ton mental il est là plein pot le ressenti ne parvient pas à la conscience c'est comme si le mental faisait écran au ressenti corporel et ce que tu expliques c'est que quand ton mental s'est calmé se calme et bien là ça ouvre toutes les sensations corporelles à ta conscience ça enlève un bouchon en fait et ça pour moi c'est une vraie clé et c'est impressionnant parce que moi pour avoir été voir Elodie parce que j'ai fait une séance avec Elodie où elle m'a fait avec les galets me fait expérimenter les ressentis j'avais comme habitude dans ma phrase et c'est pour ça maintenant je fais extrêmement attention quand j'explique à ça je lui disais souvent c'est comme si c'est comme si j'avais de la chaleur et là Elodie c'est réel ou c'est ou c'est imaginaire enfin c'est alors on lève comme si et là ça prenait de compte que j'ai dit la phrase autrement ça prenait un sens complètement différent parce qu'on était dans la réalité je confirmais et quand le fait d'avoir dit enlève le comme si et bien mon mental il était venu par dessus il m'avait coupé ma sensation et ça je l'ai vu j'ai vu à quel point le mental en une fraction de seconde il avait coupé ma sensation enfin mon ressenti intérieur c'était impressionnant et là j'ai vu la puissance effectivement du mental et là je me suis non alors on revient et là du coup j'ai ressenti les mêmes les mêmes ressentis mais en fait je devais voir ça aussi parce que j'ai effectivement un mental qui est très fort et alors est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits conseils justement pour calmer le mental tu dis que tu as un mental qui est très fort et qui peut justement squeezer empêcher en fait les informations corporelles à migrer à la conscience est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites quelques manières comment tu fais pour arriver à calmer ton mental ça je pense que ça va ça va intéresser plein de gens moi le premier et bien quand tu m'as proposé Michael donc le témoignage bien sûr j'étais mais ouais c'était spontané j'ai hop on y va on réfléchit pas c'était spontané et petit à petit les jours qui se sont liés mon mental m'a amené des situations parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais dire et en fait il m'a amené des situations et puis dans les situations j'avais l'impression que c'était je suis et là il me faisait voir le sens positif le sens etc de chaque situation qui me faisait vivre et puis fil en aiguille il s'est engouffré et puis c'est devenu une pression et puis et puis ça devenait tellement une pression que je me dis mais c'est pas possible j'ai trop d'informations là je ne peux pas et donc en fait après j'avais le doute qui s'est rentré en moi et 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 là je me suis dit mais je ne vais jamais arriver je vais rentrer dans une émotion je vais je vais je vais être complètement tétanisée et moi les émotions c'est ce qui m'envahit et 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 j'ai essayé de le calmer et plus j'étais en conflit avec lui c'est-à-dire moi avec moi plus j'y mettais du conflit en interne et plus ça le faisait augmenter et oui il est content lui et et là je commençais à justement à plus dormir donc il y a deux deux ou trois jours et là je me suis dit non 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 on ne va pas recommencer ça non c'est pas possible et là je me suis posée et c'est tout simple j'ai pris le jeu des cartes d'Elodie et le jeu des cartes et d'Elodie m'a sorti mais moi j'ai l'habitude je prends quatre cartes et dans les quatre cartes c'était la lumière accueillir le regard divin et les émotions et tout était là en fait je suis me disait mets de la lumière à l'intérieur de toi et avec ton regard et ta hauteur observe et identifie ton émotion magnifique et accueille la ressource que je te donne pour satisfaire ton besoin c'était juste ça et j'en ai des frissons moi aussi c'était c'était juste ça il n'y avait rien d'autre à faire et là je me suis dit je ne suis pas mais en fait on cherche compliqué j'en ai des frissons j'en ai des frissons c'était simple mais j'ai tellement cherché à combattre ça moi-même ben qu'en fait j'ai j'ai oublié je suis j'ai pas demandé d'aide et tout était là tout était là magnifique Valérie là vraiment ça va nous aider ça va vraiment ça va nous aider à tous à calmer le mental et à revenir à je suis parce que ce que tu expliques très simplement c'est que en fait ce qui se passe quand on est dans le mental c'est simplement qu'on a oublié je suis c'est ça on a oublié je suis et donc on croit encore que c'est le mental qui doit tout gérer et lui le mental il est très heureux de ça parce que parce que quelque part il va servir à quelque chose parce qu'il a été habitué comme ça depuis depuis le début de la vie sur terre on peut dire que c'est ce n'est pas les ressources on les demande pas je suis les ressources on les demande au mental au cognitif tout ce qu'on a appris toute la logique et donc le mental lui il est chargé de ça et je pourrais dire que toute cette partie de vie quand le mental est là et bien le mental il est là pour survivre il aide le corps à survivre et moi je crois que le mental il peut c'est un outil qui sert à autre chose que ça dès lors que ce n'est plus le mental qui est ressource mais dès lors qu'on va chercher les ressources vers notre chez notre moi divin chez notre je suis et qu'on peut calmer le mental c'est à dire qu'on peut dire au mental mais il ne s'agit pas de te dégager je ne veux pas te virer pas du tout mais par contre je vais t'utiliser comme tu peux le mieux le faire c'est à dire au service du divin et pour ça tu vas t'imprégner du supramental tu vas t'aider du mental plus haut du mental divin et là comme ça le mental il est calmé parce qu'il n'a plus besoin de survivre donc il n'y a plus de stress le mental il n'est plus stressé il n'y a plus de peur tout simplement parce qu'on laisse la place à je suis et ce que tu exprimes c'est c'est ça et en plus d'une manière très concrète une situation très concrète et ça moi j'ai vraiment envie de m'imprégner de cette vibration que tu nous as offert parce que c'est 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 très puissant pour moi alors là pour le coup la carte de l'alchimie que j'ai tirée tout à l'heure on y est dedans là ce que tu viens de faire c'est vraiment voilà tu transformes là du plomb de la légende humaine en poudre d'or tu transformes de ces croyances et tout ce carcan de la tension du contrôle que le mental veut mettre en place en poudre d'or en quelque chose de léger de style et de lâcher tout ça et de permettre simplement de dire oui je suis oui je suis à ton service et le mental il est aussi à ton service merci je suis quoi merci Christ complètement magnifique Valérie super ouais c'est merveilleux merci merci à toi parce que merci à nous on va dire merci à nous tous merci aussi à toutes les personnes il y a des messages qui sont là et je vous sens je sens votre présence et c'est super et c'est tout ça on fait ça ensemble on fait ça ensemble et c'est pour nous tous pour chacun de nous et en même temps c'est pour la fraternité c'est magnifique et pour aller encore plus loin sur mon cheminement donc j'ai quitté j'ai quitté enfin j'ai quitté j'ai décidé d'arrêter effectivement depuis début janvier donc c'est tout frais mon métier de sophrologue et puis énergéticienne puisque 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 je suis aussi m'avait amenée à l'énergie pour pouvoir effectivement aller vers la spiritualité il fallait commencer par quelque chose et j'ai décidé d'aller de plus avoir justement puisque ça m'angoissait de voir que j'avais mon entreprise et qu'il ne fonctionnait pas et j'avais des signes et donc j'ai décidé hop j'arrête parce qu'en fait ces outils aujourd'hui ne sont plus adaptés avec ce que je suis ah oui et ben oui parce qu'aujourd'hui l'outil et je suis me l'a fait voir et il m'a fait expérimenter ça j'ai compris ce qu'il veut que je fasse il veut que je fasse que je sois un phare éclaireur et il me dit enfin il me dit il m'a fait comprendre ah là je siffle ok c'est juste il me dit j'ai pas besoin d'étiquette j'ai pas besoin d'outils tu es un phare éclaireur et ton outil c'est toi je me mets à la disposition de je suis je suis dans mon coeur et c'est ce que Shri Robindo l'a dit je l'ai expérimenté sans le savoir il m'a envoyé là où je devais aller voir une personne qui avait du besoin et là je me suis sans le savoir bien sûr puisque c'était je partais pas dans cette intention et j'étais dans mon coeur je suis restée deux heures et demie avec cette personne elle sait pas qui je suis enfin si on a parlé de la divinité après mais j'étais dans mon coeur et je me suis laissée porter par mes ressentis internes et les mots sont sortis je parle pas de canalisation puisque je sais pas canaliser mais mes mots sont sortis par l'inspiration de je suis et je suis et j'avais l'impression que mon mental était là et que là j'étais l'outil de je suis qui parlait avec mon verre de créateur et 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 c'était et c'était et c'était et c'était impressionnant je me suis impressionnée moi-même quand je c'est que là où j'ai pris conscience de ça c'est quand j'ai vu que la personne en face de moi et bien elle a eu l'émotion ça a fait dégager ce que je dis le bouchon de champagne au niveau de la personne en face et là moi ça m'a ça m'a fait par un électrechac mais c'est comme si je revenais en moi quoi et ça je suis me l'a fait voir alors effectivement il me l'a fait voir une première fois donc je pense que j'étais pas encore assez loin dans le coeur il me l'a fait ressentir une deuxième fois et là pareil la personne pareil le même ressenti aussi ça a fait exposer enfin exposer quelque chose qu'elle savait au plus profond d'elle-même mais ça a fait exposer son bouchon de champagne je dis ça parce que pour moi c'est un vrai jaillissement et là où pour moi ça y est je tenais la bonne posture c'est que j'avais la manifestation de mon corps qui était arrivée à ma conscience et j'avais un frisson de la tête aux pieds mais c'était énorme et là ça venait valider oui c'est ça et en plus ça venait aussi valider ce que je disais à la personne puisque ça l'a fait ça a fait surgir une émotion et là je dis ok d'accord c'est ce que je vais faire ok si c'est ça moi il n'y a pas de problème moi c'est ce que j'aime on y va moi je suis un phare éclaireur il n'y a pas de soucis moi je suis un phare éclaireur et ça me va très bien il n'y a aucune étiquette on me dit mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie je suis un phare éclaireur et là moi je fais ça génial j'appartiens à aucune étiquette et là moi c'est ça excellent et puis après il me fait alors je lui dis d'accord ok mais moi comment faire parce que qu'est-ce que j'ai comme outil moi je n'ai rien comme outil je ne suis pas psychologue je n'ai rien comment je peux faire et là 4-5 jours après il y a un homme mis une connaissance qui m'a demandé de venir en aide à un de ses amis parce que lui c'est ce qu'il faisait il fait il fait le don il fait des dons de soi mais il ne pouvait pas ils ont eu des problèmes personnels etc donc il m'a demandé de l'aider d'aider cette amie moi pas de soucis donc moi pas dans le cadre professionnel c'est que je rencontre cette personne il n'y a pas de problème donc c'était génial parce que c'était sur un don de soi il n'y avait pas de notion de métier de professionnalisme ou quoi que ce soit j'étais vraiment entre moi et cette personne et en fait je me suis retrouvée face à cette personne qui m'a raconté alors au départ c'était très dur pour lui parce qu'il ne savait pas par où commencer et là il y a un moment il me dit je suis désolée mais est-ce que je peux enlever mon pull parce que j'étais extrêmement chaud mais en fait je savais ce qui se passait c'est comme il n'arrivait pas à s'aligner il recevait une douche et là à partir de ce moment-là et bien il était aligné et là c'est venu tout seul moi j'ai gardé ma posture et puis j'ai écouté et là c'était énorme parce que là j'ai vu tout l'enseignement de ce que Mario dit nous avait entre les émotions etc enfin hop c'est comme si ça me montrait ça et à chaque fois qu'il parlait je voyais ça je voyais plein de choses et puis il y a un moment je me suis dit ok parce qu'il avait aussi cette croyance parce qu'il y avait cette croyance de la coupure avec la divinité et là je me suis dit et bien il faut y aller Valérie on y va il faut oser ose parler de qui on est et bien j'y suis allée et bien et j'ai gardé mon alignement parce qu'il m'a regardé avec des yeux et là je me suis dit garde ton alignement et puis vas-y poursuis va jusqu'au bout et et c'était extraordinaire on a fait un exercice où je l'ai invité avec son je suis à évacuer quelque chose qu'il avait dans le plexus solaire parce qu'il y avait un mal-être et à la fin il me dit mais on peut lui parler à notre je suis oh j'ai trouvé ça merveilleux et là mais j'ai oui mais bien sûr qu'on peut lui parler il va vous répondre de la manière il faut juste être attentif aux signes qu'il vous envoie mais bien sûr que oui on peut lui parler et là c'était quelqu'un qui n'avait aucune connaissance aucune mais c'était simple et fluide et à la fois joyeux et d'une personne qui est arrivée avec un mal-être et bien le fait d'avoir parlé et de libérer des choses et bien il est il est sorti avec une lumière une étincelle dans ses yeux je ne sais pas ce qu'il va faire mais en tout cas il y a eu quelque chose une graine de poser et donc en fait ce que j'en ai déduit et ce que je suis à vous de me faire comprendre c'est que tu n'as pas besoin d'outils l'outil c'est toi juste toi et le verbe créateur est juste à se mettre à disposition dans son cœur ce que tu dis Valérie c'est fort et c'est bouleversant pour moi personnellement c'est bouleversant l'outil c'est toi quand tu dis ça l'outil c'est toi il y a Catherine qui met un mot qui dit mon outil c'est moi magnifique laisser ton je suis parler au travers de soi moi j'appelle ça canaliser je suis bien d'accord avec toi Catherine et moi je vais parler de moi ben moi dans mon métier l'outil a toujours pris a toujours pris une place prépondérante parce que je travaille le bois depuis plus de 30 ans que j'adore ça et que je vois comme c'est facile pour moi de me fourvoyer c'est à dire que de mettre l'outil que l'outil c'est pas moi en gros que j'utilise des outils pour faire quelque chose et là dans ce que tu dis c'est revenir à la source c'est revenir à la source l'outil c'est moi c'est ça et là moi ça me provoque une espèce de vertige tu vois parce qu'au fond ça me permet de pouvoir dégager comment dire ça allège moi ça m'allège de t'entendre dire ça ça m'allège tu vois et en même temps je suis face à un vide tu vois ça me met face à un vide aussi quoi et c'est beau c'est beau parce que je sens au fond de moi que ce que tu dis c'est la posture la posture du nouveau monde c'est la posture du divin humain c'est vraiment ça je suis l'outil je suis l'outil et on peut l'écrire en majuscule et en minuscule parce que je suis dans la plus haute fréquence et je suis dans la plus basse fréquence de la densité c'est le même tu vois je suis l'outil et effectivement je suis l'outil là ici sur la terre pour exprimer qui je suis en vérité et en totalité mais c'est magnifique Valérie et c'est une vraie relation de coeur à coeur et là moi aujourd'hui c'est pour ça que je ne veux pas d'étiquette parce que je ne veux pas de professionnel et de patient ou de client c'est une relation de coeur à coeur et on est dans notre vulnérabilité moi quand j'ai appris ce métier-là enfin ce métier-là le métier sophologue on me disait mais il faut surtout y mettre une barrière et ne pas parler de toi là et bien j'ai parlé aussi de mon expérience de toi personnelle et là c'est pas que celle d'impressionner mais ça me parle ce que vous me dites ça me parle donc ça ne fait que confirmer mais j'avais une énergie j'étais en joie c'est pour ça je dis c'était simple fluide et joyeux à la fois parce que ça m'était en joie et bien Valérie ben voilà le nouveau monde et bien tu y es déjà d'une certaine manière pour moi tu témoignes du nouveau monde pour moi c'est vraiment ça et alors dans tout ça parce que moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup c'est comment dire parce que comment 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 tu articules cette posture et cette fonction de phare éclaireur dans la société aujourd'hui c'est à dire autant au niveau de l'aspect social avec donc les autres personnes que tu vas rencontrer l'aspect je pourrais dire de l'argent l'aspect comment je vais structurer en fait comment je vais structurer en fait oui c'est ça des besoins physiques je dirais primaires quoi comment fondamentaux je sais pas comment parce que bon moi je vois que de mon côté je travaille beaucoup j'ai un gros travail à faire de lâcher prise en fait dans le fait comme tu dis je suis l'outil donc je suis l'outil mais moi ma peur à moi profonde je crois c'est de me dire mais oui mais attention si je lâche mes outils du bois par exemple est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour vivre je sais c'est des là mon mental il est là-dedans et ça le fait vibrer il a un peu peur quoi tu vois alors qu'au fond de moi je sais que je suis il va m'apporter tout ce dont j'ai besoin c'est clair mais ça reste encore quelque chose qui n'est pas encore suffisamment affirmé chez moi comment c'est chez toi eh bien confiance et foi comment dire je ne sais pas ce qui s'est passé en janvier mais alors j'ai j'ai accepté de jouer d'expérimenter tout ce que je suis me demande d'expérimenter et donc j'ai une totale confiance parce que tout ce qui me propose c'est juste et si je laisse ce mental venir s'interposer et enlever cette confiance effectivement je vais vite déviner je peux déviner mais confiance et foi quoi qu'il en soit et tu l'as bien dit je suis nous apportera toujours moi je me pose la question aujourd'hui et c'est pour ça que je demande à je suis est-ce que je vais réexercer dans le don de soi par contre oui mais assure-moi quelque chose parce qu'en tant qu'humaine j'ai besoin d'avoir des ressources mais j'ai confiance c'est mon moteur la confiance en moi et la foi j'ai foi en je suis c'est ça et ça me change tout je ne veux pas dire que je n'ai plus de peur mais je fonce ce genre de choses il y a quelques mois je t'aurais dit non le témoignage il y a quelques mois je t'aurais dit non mais c'est que ça me pousse ça me pousse et j'y vais j'y stop j'en ai marre d'y mettre des freins des stop c'est fini je veux avancer je veux je veux être je veux être qui je suis en 2016 sans savoir pourquoi j'ai une personne qui m'a dit mais qu'est-ce tu veux dans la vie retrouver l'essence même de qui je suis je ne savais même pas pourquoi je disais ça mais c'est très clair tiens c'est être qui je suis et j'en ai des frissons génial pour quelqu'un qui ne ressent rien c'est juste ça en fait et j'ai totalement confiance ton je suis t'apportera tout ce que tu auras besoin comme mon je suis il m'apporte tout ce dont j'ai besoin et tout ce qui arrive est juste ne pas lâcher nos peurs franchement lâcher nos peurs toi tu pars à l'aventure parce que pour l'instant de danger il n'y a pas comme dit Marie-Odile donc dans l'instant présent il n'y a pas de peur c'est vrai c'est vrai ouais superbe donc je remontre ma carte pour répondre à ta question ouais l'aventure ouais ah ouais c'est ça ouais et quand tu pars là tout de suite je suis très relié à Satprem tu connais Satprem oui je regarde j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa sagesse j'aime beaucoup la façon dont tu parles avec tellement de réflexion tellement de j'aime beaucoup j'ai regardé ce qui a été partagé sur Telegram je crois et j'ai trouvé ça mais waouh c'est énorme j'aime beaucoup alors je te conseille si tu as envie il y a une chaîne Youtube de Jean Naroun Jean Naroun qui s'appelle mes livres audio et moi j'ai écouté l'être d'un insoumis et c'est un bonheur incommensurable et quand tu parles quand tu exprimes ce que tu exprimes ça me met en lien avec ça cette aventure cette aventure de la conscience ce jusqu'au boutisme aller plus loin sortir de nos sortir de nos de nos comment de notre zone de confort c'est ça et aller aller là où effectivement là où je suis là où nous sommes appelés à aller à dire oui à notre à notre divinité c'est super ouais et et voilà j'ai confiance parce que sinon si je me laisse descendre ou perturbée par mon mental mon saboteur il peut en venir très vite dans mes peurs mais mais non non je garde comme je garde ma verticalité et quand ça arrive non 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 je le chasse tout de suite parce que j'ai tout ce qu'il faut ouais j'ai tout ce qu'il faut et surtout j'ai vraiment confiance et ben moi je suis en joie et c'est vrai que depuis janvier je dis l'instant que j'ai fermé mon entreprise j'ai accepté de jouer de tout lâcher et de me laisser conduire par je suis et moi ça m'a ça a changé je suis en joie et pourtant quand on regarde ma vie et j'ai même dit à une amie l'autre fois et j'ai dit mais tu sais je suis chez moi je sors pas je vais nulle part etc mais je n'ai jamais été en joie plus en joie que maintenant et bien Valérie c'est superbe tout ce que tu nous partages cette fréquence moi tu m'as vraiment aidé à monter ma vibration très fort et très haut et je sens que ton message va faire vibrer aussi plein d'autres personnes et écoute là ça fait une heure que nous sommes ensemble Valérie est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu le temps passer Valérie et bien franchement je n'ai pas du tout trouvé le temps passer mais alors je remercie tout le monde et je te remercie Michael parce que jamais jamais eu l'occasion de m'exprimer comme comme je l'ai exprimé aujourd'hui face à au enfin à un public en fait puisque puisque ma grande peur c'était la peur de parler en public mais même là encore même là c'est simple joyeux et fluide et c'est beau et de de voir que les ressentis internes qui se passent les vibrations les frissons c'est c'est d'une justesse et enfin moi ça me met en joie quoi ah ouais mais écoute avec joie Valérie parce que moi dans mon intention de départ et bien c'est ça c'est de c'est d'offrir aux personnes qui me veulent bien justement un espace où elles peuvent totalement en toute sécurité s'offrir au monde et se présenter au monde et là pour moi tu t'es tu as fait une une présentation une présentation magnifique de de qui tu es de toute éternité c'est à dire de qui tu es là maintenant et je sais que tu vas loin tu vois tu as donné énormément là Valérie et voilà mais à moi aussi parce que mine de rien le fait de s'entendre et bien ça vient encore plus se confirmer à soi-même ouais exactement et puis tu verras que quand on aura terminé la vidéo quand tu vas regarder la vidéo si tu le veux bien tu verras c'est très intéressant c'est très intéressant moi en tout cas ça m'a permis quand j'ai quand j'ai fait ça ça m'a permis aussi de de valider aussi des choses en moi en les écoutant en me en me regardant en les écoutant ça m'a permis de valider des choses des croix de aussi de couper des croyances des choses qui étaient un peu où j'avais une vision un petit peu négative de moi m'a permis de me dire mais oui mais en fait ce que je dis là c'est comme si je regardais une autre personne tu vois qui parle et de sentir ce que ça me fait et bon voilà est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose Valérie est-ce que tu as envie de voilà je te laisse le mot de la fin si tu as envie de dire quelque chose de plus alors je vais encore aller plus loin dans le oser allez j'ai envie d'offrir une petite chanson qui fait que deux ou trois phrases voilà alors c'est la chanson qui m'est venue quand je marche dans la nature et quand l'élan m'est venu de pousser un son et une vibration et donc voilà ces mots sont sortis tout seuls donc voilà alors je vais peut-être enlever les écouteurs pour pas que ce soit ah oui mais on va pas t'entendre ah mince ah peut-être que si demain aujourd'hui le monde sera est amour lumière lumière soyez ce que vous êtes qui m'est qui m'est qui m'est qui m'est merci Valérie merci à toi Michael il y a une image qui me vient, qui m'est venue tout à l'heure que j'ai envie de partager moi je récite régulièrement le mantra de Marie-Odile qui dit je suis ce que je suis je suis présence divine je suis amour je suis lumière, je suis énergie je suis vibration et je nage dans le mouvement de la vie et là ce qui m'est venu en fait c'est sur le chemin de l'unification où j'en suis où j'en suis au départ je nage dans le mouvement de la vie dans la conscience, je pars de mon humanité je nage dans le mouvement de la vie ensuite je prends conscience que je suis vibration ensuite je prends conscience que je suis énergie ensuite je prends conscience je prends conscience que je suis lumière ensuite je prends conscience que je suis amour et je prends conscience que je suis présence divine et je suis ce que je suis et c'est non seulement prendre conscience de chaque étape mais c'est aussi la vivre je dirais c'est la prise de conscience par l'expérience et ça me parlait à plusieurs moments dans ce que tu disais je voyais et je me disais mais dis donc oui c'est ça c'est que le chemin je peux voir où j'en suis aussi dans toutes ces étapes et donc je peux partir de la vibration la plus dense vers la vibration la plus subtile voilà j'avais envie de partager cette image merci en tout cas superbe bon bah écoute et bien moi je suis un peu chamboulé là dis donc je me sens bien je me sens bien avec toi Valérie je me sens bien avec vous les amis qui écrivaient sur le chat nous avons co-créé tous ensemble je dirais c'est ça tout à fait ouais ouais c'est ça et voilà et j'ai pas envie de partir là en fait je ferais bien enfin bon mais c'est comme ça bah écoutez voilà donc et bien Valérie j'ai envie de te remercier grandement gratitude infinie Valérie pour ce que tu as offert pour cet instant je dirais de ferveur de ferveur parce que j'ai vraiment beaucoup senti ça dans ton dans ta vibration la ferveur la foi la confiance et et voilà ce phare que tu es qui éclaire qui éclaire les humains voilà c'est voilà pour moi c'est magnifique et tu te reconnais guide guérisseur de l'humanité tu te reconnais phare qui tu es quand on te demande qui tu es aujourd'hui je suis un phare qui éclaire voilà et ce mot il est fort pour moi et c'est une évidence et bien au revoir Valérie je te souhaite une bonne continuation sur ton chemin d'unification et et bien bientôt et voilà voilà et donc dimanche prochain et bien je reçois Vincent tu le connais bien Valérie Vincent oui puisque Vincent c'est ton compagnon et Valérie et Vincent avant sur le chat vous signez les VV exactement voilà Valérie et Vincent les VV et aujourd'hui je constate qu'il y a Valérie d'un côté et Vincent de l'autre oui sur le chat tout ça voilà donc voilà dimanche prochain et ce sera Vincent voilà tu veux dire autre chose bah tiens Vincent qui est là justement tu veux dire autre chose non non c'était parfait enfin merci merci à toi Mickaël merci à tous enfin je suis voilà je suis un peu aussi bousculée parce que bon parce que c'était c'était génial quoi je suis belle très belle expérience en tout cas magnifique j'étais contente de d'avoir exprimé qui j'étais qui je suis même direct tout de suite là qui tu es qui je suis superbe et bien là ce coup-ci je vais arrêter la diffusion je vous dis à tous un bon dimanche plein de soleil même s'il n'y a pas le soleil à l'extérieur le soleil à l'intérieur là Christ plein pot en ce moment le séparateur est très présent puisque nous sommes de plus en plus costauds dans notre positionnement et depuis 2022 je sens que 2022 est une année qui part sur les chapeaux de roue et donc forcément en face le séparateur il est aussi au niveau de notre vibration donc ne nous laissons pas prendre par le séparateur soyons les uns avec les autres partageons nos ressources et voilà un bon dimanche à vous tous je vous embrasse bonne semaine à vous à très bientôt bye bye